Et salut à tous, ici Tars et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter le chaman du premier légende sur le serveur chinois. C'est un chaman Evolve qui va avoir deux manières distinctes de gagner. La première, c'est grâce au coup de poing Simtour ou la carte Révolution en combinaison avec Figurine ou Gnoll de Comté de l'Or. Et le deuxième moyen de gagner, c'est de jouer nos cartes avec Corruption, à savoir le Maître de la Fosse et les Tombalos. Puis de jouer Bolner qui va donc répéter le premier cri de guerre joué pendant le tour à chaque fois qu'on joue un cri de guerre. Floraison, E-Charge, E-Charge va nous donner les deux Tombalos et le Maître de la Fosse, tout ça pour 0. Et donc on peut jouer Maître de la Fosse qui va rejouer le cri de guerre d'E-Charge, donc nous redonner Maître de la Fosse et double Tombalos. Tombalos sur l'adversaire, éventuellement si on n'a plus de place sur le board, le deuxième Tombalos sur le Maître de la Fosse pour se refaire de la place à chaque fois. Et donc on va pouvoir faire un OTK, c'est-à-dire faire des dégâts infinis concrètement avec des Tombalos à l'infini. C'est un peu plus malin que le tout début de l'extension, on avait rapidement, je pense que j'étais un des premiers d'ailleurs à avoir trouvé le truc là. Je pense que si je ne l'avais pas vu, genre direct, direct cette combinaison. Je crois que c'était pendant un deck Doctor avec Odemian où direct on s'est dit, attends on peut faire ça, 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 ça. Bref, et l'idée qu'on avait c'était de le faire avec Médecin du Cirque. Et c'est vrai que Médecin du Cirque n'est pas nécessaire en soi, juste avec les Tombalos ça suffit. Et ça peut nous permettre de jouer une carte un petit peu plus forte que le Médecin du Cirque. Ok, c'est parti. Il y a eu un Shaman aussi vers les deux premières semaines de l'extension qui était créé par le joueur Aquaman je crois, qui se basait vraiment là-dessus. Et en gros, il avait aussi les fabricantes de pain, d'épices pour regagner les PV. Mais c'était lui qui avait ajouté un deck comme ça avec les pierres de rencontre. Pierres de rencontre qui permettent de gagner des cartes en main pour jouer le Gnoll plus rapidement. Ok, Gnoll on va garder. Je suis contre un mage, donc en liseur des canaux il n'est pas vraiment super important. Fabricante de baguettes par contre, c'est pas mal. Allez, on va en garder une. Mais j'aime bien quand même jeter le reste dans le but d'aller chercher le coup de poing Simtourbe. Un mage quête, ça c'est assez classique. Alors je suis argent 10, mais là je suis sur le serveur américain. Donc c'est le serveur où je suis très bien classé. J'ai un multiplicateur x 11, j'étais dans les 300 légendes je pense la dernière fois que j'ai joué sur ce compte. Donc je tombe contre des joueurs sérieux. Je vais jouer le poste ici, ça risque de l'embêter un petit peu peut-être. J'enchaînerai avec la fabricante de baguettes et peut-être le sort à 1 s'il est bien. Ensuite pièce coup de poing Simtourbe, puis le Gnoll et ça va nous faire une carte qui coûte 10 aléatoire. On espère juste que ce soit pas un lapin de sombre lune. Parce que le lapin, il fait pas plaisir. Il fait pas toujours plaisir. Flamme perpétuelle, ça m'empêche de faire ce que je veux. Je pense que je vais plutôt faire le balai. Pourquoi ? Parce qu'on est contre un deck qui joue quasiment aucun serviteur. Donc la ruée sert pas à grand chose. Donc c'est plus intéressant de jouer le balai comme ça, juste pour déranger un peu l'adversaire. Si je fais pièce coup de poing, oui, si, je crois que c'est bon, ça va coûter 5. Pour le Gnoll, ça ira. Là, il coûte 6. Du coup, quand je vais repiocher une carte, il va coûter 5. Je sais pas si je vais le jouer tout de suite. Le problème, c'est qu'un serviteur, il peut le geler facilement. Bon, il n'y a pas le choix. Il faut essayer de mettre la pression. Bonne sortie en face. Je pense que c'est important d'essayer le plus tôt possible de sortir, je sais pas moi, une 12-12 par exemple. Un petit aile de mort. Oh, le con. Il est resté lui-même. C'est pas une évolution, ça. Il n'y a pas de serviteur à 11 de manin, donc ça peut se retransformer en lui-même. Du coup, il va se faire démolir. C'est quand même pas de chance. C'est plus de chance qu'un lapin de sombre lune, mais c'est quand même pas de chance. Et encore, lapin de sombre lune, il n'aurait pas pu jouer deux sorts. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, je vais commencer par piocher une carte. On fait ça. Et on va dans la tête. Allez, j'espère avoir des bonnes cartes là. Quelque chose qu'il puisse pas gérer, comme ça, on l'enchaîne. On continue d'évoluer notre board tout en tapant, ça serait génial. Après, j'ai peur que là, l'adversaire aille un peu trop vite pour nous. Il ne reste déjà que deux sorts à jouer. Ah non, là, ça semble compliqué. Qu'est-ce qu'il peut tuer ça en plus ? Oh non. Non. Oh là là, il a tout. Pas de sort d'arcane, cela dit pour l'instant. Oh, je peux faire figurine et évolution. Ça, c'est très bien, ça. Par révolution, plutôt. On n'oublie pas de taper avant, puisqu'il y a notre ami Inara. Et... Ouais. C'est pas trop mal, mais c'est pas incroyable non plus ce que j'ai eu. Enfin, il n'y a rien de dingue. Il n'y a rien qui est vraiment utile, au fond. Même si c'est qu'il a déjà réussi sa quête et il est encore à 31 PV. Donc, je ne vois pas comment j'avance là. Mouais. Je vais faire coup de poing et révolution. Question, c'est par quoi je commence. Est-ce qu'il y a dans l'été 5 random ? Je crois qu'il y a des meilleurs trucs dans l'été 5 random que dans l'été 6 random. Genre des trucs qui peuvent, je ne sais pas, moi, charger. Il y avait Inara qu'on avait vu tout à l'heure. On va d'abord faire ça. Je peux faire ça, cela dit. Oh ! De l'armure ! Attendez, c'est quand même beaucoup d'armure. Ça peut peut-être l'embêter, ça. 16 points d'armure, potentiellement. Pas du tout. Pas du tout 16, mais en soi, c'est pas mal quand même. Croc de lune, c'est peut-être pénible pour lui. J'y crois quand même pas trop. Je pense qu'au tour d'après, il va me tuer, mais bon. Sait-on jamais. Il a encore un autre bachotage, donc il va pouvoir faire enflammer, enflammer, bachotage, enflammer, enflammer. Ça devrait me tuer quoi qu'il arrive. Ah mince. Je ne pensais pas que ça allait tuer mon marteau. J'avais oublié ça. Bon. On va tout jouer, on verra bien, mais là, c'est la fin. Avec son dégâts d'essor, plus 2, plus 2 bases, le dégâts d'essor, plus 3. On est fini. C'est un deck qui est vraiment fort sur le principe, mais c'est encore pas trop une méta pour lui. J'espère qu'avec quelques nerfs, s'il y a des ajustements, que les decks combo se font nerf un peu, ce deck deviendra très fort. Parce que contre les aggros, il a pas mal de solutions, avec notamment l'enliseur. Il peut gagner assez vite dans certaines circonstances avec des mécaniques d'évolution. Il a un OTK pour battre les decks très contrôles. C'est un deck qui est assez complet. Mais si on croise beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks... De decks OTK, généralement, ils vont plus vite que nous. C'est dommage, il manque pas grand chose. Ces provocations... C'est perdu. Je sais pas s'il y a une combinaison de cartes dans sa main qui fait qu'il gagne pas. S'il a pas le deuxième bâchotage, peut-être ? Ok, 5 dégâts. Est-ce qu'il a 4 dégâts encore ? Ah, il a récupéré bâchotage qu'il fait piocher, dommage. Dommage, dommage. Mâche, c'est pas un match-up facile parce que nos gros serviteurs... Bon, déjà là, notre gnolle, il est un peu trollé. Mais les gros serviteurs, il peut les geler. Et il peut nous tuer avant que nous, on mette en place des plans de jeu très long terme. Qui est démoniste. Fabricante est ok, je pense, mais c'est pas une carte-clé non plus. Bon, j'en récupère une, ça me va. Fabricante, c'est le genre de carte, t'es pas mécontent de l'avoir. Mais après, tu peux espérer mieux, peut-être, au mulligan. Au niveau de l'écumeuse, elle va pas piocher systématiquement. On a à peu près la moitié des sorts qui sont des sorts de nature. Après, une 2-3 pour 3 qui pioche une carte, c'est déjà bien. Alors, si en plus, la moitié du temps, on peut en piocher deux, c'est très bien aussi. Typiquement, là, j'ai pioché Révolution. On a Figurine aussi, qui est pas un sort de nature. Et sinon, on a Floraison et Tombalo qui en sont. Évitez de jouer Révolution contre ça. Ok, on va faire Floraison. Je vais taper là. Oh, quoi que. Oh, si, un T3, c'est toujours bien. Et la pierre de rencontre, je préfère l'évoluer tout de suite. Une 3-3, une 3-2, c'est pas génial. J'ai le Tombalo qui est corrompu, mais c'est pas utile pour l'instant. Le fait que j'ai l'enliseur des canaux m'a un petit peu plus poussé à prendre le trade avec ma tête. Gardien. J'ai un autre coup de poing si il tourbe, donc avec ça, je peux aller dans la tête et j'envoie ça là-dedans. Oh, j'ai un serviteur en sommeil. Si je réduis e-charge, ça peut être rigolo. Parce que j'ai déjà un Tombalo. Ça peut être très marrant. Faudrait piocher e-charge. Ça peut nous permettre d'otk très tôt dans la game. Sous-titrage ST' 501 Guide, ok. Pouvoir héroïque. Ça avance dans la quête en face. Je pense que je joue la version de Thaïs à publier avec les panthères. Quoique, je sais pas s'il y a les gnolles dans la version de Thaïs. J'ai un doute. De toute façon, on démonise, ça devrait pas tarder à se faire nerfer. J'imagine que ça va arriver d'ici 20 ans dans la semaine. Comme d'habitude, dès que ça sort, je vous publie ça. J'aime bien juste jouer ça ici. Un petit trade là, un trade là et ça dans la tête. En plus, on a du soin pour regagner des PV. Et ce qui est cool, c'est que sa tire va réduire Flemkeur. Flemkeur à zéro, c'est toujours bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir découvrir plus de sorts, jouer plus de sorts. Et là, il est déjà bas en PV l'adversaire. Hum, 4. Non, ça part un peu compliqué là. Peut-être juste donner un coup d'arme. Ouais, essayer d'avancer dans les dégâts. Préparer un tour suivant plutôt pas mal. Et ce qui est bien là, c'est que Flemkeur pourrait me donner figurine. Et à ce moment-là, ça ferait un meilleur coup d'arme. Je sais qu'il y a beaucoup de listes démonistes qui jouent les vipères. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de taper une fois. Même si ça ne semblait pas incroyable. Là, ça remonte déjà beaucoup en point de vie, malheureusement. Oh, il y a le géant. Double géant. Oïe, 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 c'est dur. Que c'est dur. Le gnolle qui ne m'arrange pas forcément tant que ça. Gravure runique, ça peut faire des bêtises. Même pas, les triants, ils sont 2-2. Ce n'est pas fou. Je pense que ça va être révolution. Du coup, je fais gnolle d'abord. Je vais refaire révolution, je pense. Je ferai éclair plus tard. Aïe, 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 aïe. Je vais juste faire un missile d'évolutif et je ne vais pas taper. Elle est trop forte, là, 7-7. Onyxia, terrible. Terrible, terrible. Après, j'ai 10 points de dégâts depuis la main. Il peut mettre 12 dans les dents. Ah, il peut ce qu'il peut donner Fury des vents. S'il donne Fury des vents, c'est fini. Pour l'instant, non. Ah, c'est perdu. Dommage. On va refaire une petite, quand même. On ne va pas rester là-dessus. Pour l'instant, pas pleinement satisfait du deck. Je pense que c'est un bon deck, mais après les nerfs, quoi. Je pense vraiment ça. Normalement, on est sur la période où ils ont un peu identifié ce qui était fort, ce qui n'était pas fort. Il devrait y avoir des nerfs à la fois en construit et sur Battleground. Je vous dis, abonnez-vous à la chaîne dès que ça sort. Bon, c'est une petite analyse le soir à 19h, 19h, 20h. Petite vidéo YouTube. Oh, allez. Première fois que là, on a coup de poing simtourne into directement figurine. Ça, c'est bien. J'aurais pu garder la 6-4 parce que je peux la jouer et faire pièce coup de poing derrière. C'était pas mal. Mais bon, aller chercher le Gnaul, c'est encore mieux. On n'est pas contre un Shaman Ket. Est-ce que ce serait un Mirror ? Assez impressionnant quand même. Premier légende avec ce deck. Surtout que sur le serveur chinois, il y a du monde. Il y avait plus de 100 000 joueurs légendes à la fois en construit et en libre sur le serveur chinois. Très impressionnant. Je vais essayer de faire un gros, 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 gros tour. Je vais jouer ça pour l'instant. J'ai une carte surcharge, pourquoi pas. Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas jouer le Gnaul pour l'instant. Quoi que... Non, je vais attendre. J'aurais bien aimé ne pas piocher ça pour pouvoir jouer ça sans perdre de carte. Là, je suis tout intérêt à faire un totem. Non, peut-être jouer ça plutôt. C'est un peu mieux. Là, techniquement, je peux faire Gnaul pour 2. Il me restera 3 de mana. Gnaul, floraison, coup de poing, simptourbe, ça passe. C'est pas mal, je pense. Non, non, il me restera 2 de mana. Gnaul, floraison, pièce, coup de poing, simptourbe. Oh, let's go. On fera figurine dans 2 tours. Et du coup, je suis obligé de faire dans l'ordre là. Et on récupère une 10-10. Parfait. J'espère qu'il ne va pas me la changer en grenouille. Mon prix très fort. Tour d'après. Oh non, il me la change en grenouille. Bon, il faudra compter sur des figurines. Je vais juste jouer ça. Je ne vais pas taper. Donc, au tour d'après, figurine. Et on évolue tout ça. Je suis déjà bas en point de vie. En liseur peut permettre de remonter un peu. J'ai peur que ça soit un peu limite. Je fais quoi ? Je tape là-dedans avec ? Je n'ai peut-être pas le choix. Non, je ne m'en sors pas. Si je ne fais pas ça maintenant, je ne m'en sors pas. Donc, on va jouer ça et prier pour avoir du taunt. Allez, plein de taunt. Oh ! L'élémentaire lumineux ! S'il n'a pas la deuxième grenouille, c'est bon. Parce que là, on se soigne. Ce n'est pas du vol de vie. Ce ne sont pas les soins qui changent. C'est le vol de vie seulement qui se transforme en dégâts. Pas tous nos soins. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Lui, il fait des dégâts. Il fait 6 dégâts. On est loin quand même. Alors, on peut faire révolution. Je peux genre aller face, faire révolution. Histoire que lui, il ne soit plus là pour que mon vol de vie me soigne pour de vrai. Ça, c'est pas mal, je pense. Est-ce que là, je peux rajouter 6 dans sa tête ? Ça serait mignon, mais ça ne fait pas la différence. Je pense que c'est donc ça. Et ça pour se soigner. Pas mal, ça aussi. Hop. Et ça pour espérer avoir un taunt. Dommage, je n'ai pas eu le taunt. J'espère qu'il n'a pas les 13 points de dégâts avec des boosts d'armes. C'est marrant, il a encore l'animation de Ilginote. Regardez-le, là, son petit... Sa petite aura violette. Petit effet de particules. S'il a double arme croc-croc, c'est perdu. S'il n'a pas double arme croc-croc, c'est gagné. Ça, c'est pas une arme croc-croc. Parfait. Et donc, je vais gagner 8 d'armure avec le crèche. Oh, on a même l'état, là, en fait. Allez. Let's go ! Bon, on finit par une victoire. Oh, on était plutôt sympa, là, sur les évolutions des gros serviteurs. Bon, ben voilà, dès qu'on est contre un deck un peu mou, ça passe. Chaman alimentaire, c'est... C'est un peu mou. C'est pas mauvais, hein. Mais c'est un peu le même problème que ce deck-là. C'est très bien contre les decks agressifs, mais j'ai pas croisé beaucoup de decks agressifs. Je pense que si j'avais croisé plus de chasseurs, plus de paladins aussi, paladins qui boostent ses serviteurs, c'est pas génial pour lui, parce que vous pouvez faire révolution pour les transformer en serviteurs non boostés. Donc, en fait, je pense que là, je suis vraiment, voilà, je suis sur le serveur américain. Je suis contre des gens qui sont top 400, top 500 légendes. Donc, ces mecs-là, ils jouent des decks assez bourrins, de type OTK. Voilà, ils vous tuent en un tour, ils vous tuent très rapidement. Contre... Enfin, ils vous tuent... Ouais, c'est beaucoup des mages, des démonistes, des voleurs OTK qu'on rencontre en top légende. Si vous êtes jusque platine, diamant, normalement, vous allez croiser quelques decks aggro et le deck-là doit être pas mal. D'ailleurs, si vous croisez beaucoup, beaucoup de decks aggro, vous pouvez rajouter la petite 3-2 pour 4, la fabricante de pain épicé, qui vous aide à vous soigner, qui est pas mal à évoluer. Voilà, allez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le deck du numéro 1 chinois. Et j'ai une vidéo qui va sortir bientôt aussi avec une partie de Battleground vraiment incroyable, avec un carnipousse joué deux fois avec des centaines de cris de guerre. J'exagère à peine. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501